Oui, j'ai vu, évidemment, comme tout le monde, les photos d'Alingui dans son chantier. Et c'est vachement impressionnant. Très, très impressionnant. Mais ce n'est pas très surprenant, par contre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un bateau qui est beaucoup plus novateur que ce qu'ont fait les Américains avec Oracle. Ils ont pris un multicoque 60 pieds, ils ont été un petit peu contraints par leur jauge, ce qu'ils se sont imposés comme largeur et comme longueur. Donc c'est un trimaran très large du côté des Américains, mais qui ressemble en très grand à ce que l'on a déjà vu. Alors que du côté d'Alingui, ça ressemble aussi, ceci dit, à Alingui 41 qui était le dernier 40 pieds construit en Suisse, sur lequel j'ai navigué d'ailleurs il y a quelques années, qui était un bateau très très intelligent. Et il me semble qu'ils ont continué à être assez intelligents, à faire quelque chose d'homogène malgré tout, d'élégant et certainement d'efficace. Mais dans tous les cas, ça va être assez délirant. Je pense que les premières navigations vont être assez fascinantes pour l'équipage.